Ceux qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et retourner à lui seul. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, et où l'on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus. Et rappelez-vous lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon, qui vous infléchaient le pire châtiment, en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes. C'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Et rappelez-vous lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage. Nous vous avons donc délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Et rappelez-vous lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant quarante nuits, puis en son absence vous avez pris le veau pour idole alors que vous étiez injustes à l'écart de vous-même en adorant autre qu'Allah. Mais en depuis de cela nous vous pardonnâmes, afin que vous reconnaissiez vos bienfaits à votre égard. Et rappelez-vous lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, afin que vous soyez guidés. Et rappelez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, certes vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables vous-même. Ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir. Car c'est lui, certes, le repentant et le miséricordieux. Et rappelez-vous lorsque vous dites, « Ô Moïse, nous te croirons qu'après avoir vu Allah clairement, alors la foudre vous saisit, tandis que vous regardiez. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Et nous vous couvrîmes de l'ombre d'un nuage, et fîmes descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des délices que nous vous avons attribués. Ce n'est pas à nous qui firent du tort, mais ils firent du tort à eux-mêmes. Et rappelez-vous lorsque nous dîmes, « Entrez dans cette ville, et mangez-y à l'envie, où il vous plaira. Mais entrez par la porte en vous prosternant, et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela, et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. » Mais à ces paroles les pervers en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avélissant. Et rappelez-vous quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple. C'est alors qu'on nous dit, « Frappe le rocher avec ton bâton. » Et tout d'un coup, douze sources enjaillirent, et certes, chaque tribut sut en s'abreuver. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde, et ne s'émez pas de troubles sur la terre comme des fauteurs de désordre. Et rappelez-vous quand vous dites, « Ô Moïse, nous ne pouvons plus tolérer une seule nourriture. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail ou blé, ses lentilles et ses oignons. » Il vous répondit, « Voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon ? » « Descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. » L'invélissement et la misère s'abattirent sur eux. Ils encoururent la colère d'Allah. Cela est parce qu'il régnait les révélations d'Allah, et qu'il tuait sans droit les prophètes. Cela parce qu'il désobéissait et transgressait. Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabaïens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et ne sera jamais affligé. Et rappelez-vous quand nous avons contracté un engagement avec vous et brandit sur vous le monde. « Tenez ferme ce que nous avons donné, et souvenez-vous de ce qui s'y trouve, afin que vous soyez pieux. » Puis vous vous en détournâtes après vos engagements. Neu était donc la grâce d'Allah et sa miséricorde, vous seriez certes parmi les perdants. « Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressent le Saba. » « Eh bien, nous leur dîmes, soyez des singes abjectes. » Nous fîmes donc de cela un exemple pour les villes qu'il entourait alors et une exhortation pour les pieux. Et rappelez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, « Certes, Allah vous a ordonné d'immouler une vache. » Ils dirent, « Ne prends-tu en moquerie ? » « Qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. » Ils dirent, « Demande pour nous à ton Seigneur qui nous précise ce qu'elle doit être. » Il dit, « Certes, Allah dit que c'est bien une vache, ni vieille, ni vierge, d'un âge moyen, entre les deux. Faites donc ce qu'on vous commente. » Ils dirent, « Demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. » Il dit, « Allah dit que c'est une vache jaune, de couleur vif et plaisante à voir. » Ils dirent, « Demande pour nous à ton Seigneur qui nous précise ce qu'elle est, car pour nous les vaches se confondent. » Mais nous y serions certainement bien guidés si Allah le veut. Il dit, « Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à laborer la terre, ni à arroser le champ, indemne d'infirmités et dont la couleur est unie. » Ils dirent, « Te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité. » Ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper. Mais Allah démasque ce que vous dissimuliez. Nous dit donc, « Frappez le tué avec une partie de la vache. » Ainsi Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance afin que vous raisonniez. Puis, en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres ou même plus dures encore. Car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Eh bien, espérez-vous musulmans que des pareils gens, les juifs, vous partageront la foi ? Alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifèrent sciemment. Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent « Nous croyons ». Et une fois, seuls entre eux, ils disent « Allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir, ainsi, un argument contre vous devant votre Seigneur ? » Êtes-vous donc dépourvus de raison ? Ne savent-ils pas qu'en vérité Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue ? Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjonctures. Malheur donc à ceux qui de leur propre main composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Et ils ont dit « Le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés », dit « Auriez-vous pris un engagement avec Allah ? Car Allah ne manque jamais à son engagement. » Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël d'un adoré qu'Allah, de faire le bien envers les pères, les mères, les proches-parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salathe et d'acquitter la zakathe. Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquez à vos engagements, en vous détournant de nos commandements. Et rappelez-vous, lorsque nous obtîmes de vous l'engagement, de ne pas vous verser le sang, ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. Quoiqu'ainsi engagés, voilà que vous vous entretuez, que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous, contre qui vous prêtez main-forte par péché et agression. Mais quelle contradiction ! Si vos corps et légionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez alors qu'ils vous étaient interdits de les expulser de chez eux, croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste ?